Le refus de rompre avec l'Union Européenne amène la Ville de Paris à se faire le relais de cette politique-là et à s'engager sur la voie de la destruction des services publics parisiens, du statut spécifique des agents de la Ville de Paris et à accompagner la mise en place de la métropole du Grand Paris. Au contraire, je crois que notre regroupement est en rupture avec cette politique d'accompagnement. Nous, on cherche à préserver l'existant, à préserver l'ensemble des acquis particuliers. D'ailleurs, c'est une discussion qui traverse le mouvement ouvrier aujourd'hui. Est-ce qu'on doit accompagner les réformes territoriales, voire anticiper les réformes territoriales, souvent en modifiant les structures, par exemple, de nos organisations syndicales ? Ou alors, est-ce qu'on doit partir du fait qu'aujourd'hui, il y a 45 000 agents de la Ville de Paris qui ont un statut spécifique ? Est-ce qu'on doit partir du fait qu'il y a des dizaines de milliers d'autres agents dans d'autres collectivités territoriales qui ont arraché des acquis particuliers en termes de temps de travail, de conditions de travail, de primes, etc., et qu'il faut les défendre ? C'est une discussion que nous avons commencé à avoir. On a tranché dans le sens qu'il fallait préserver l'existence.